... Des milliards d'enfants ont été vaccinés contre la polio ces 25 dernières années. Ainsi, 10 millions de personnes supplémentaires sont épargnées par le virus et peuvent marcher, courir et jouer. Pour éliminer définitivement le virus, l'UNICEF et ses partenaires doivent s'assurer que chaque enfant reçoive le vaccin contre la polio dans les bonnes conditions, au bon prix, au bon moment. Dans les années 50, la polio constituait une menace constante dans le monde et touchait des centaines de milliers d'enfants. Puis un vaccin a été découvert et tout a changé. La demande relative à ce vaccin a augmenté après 88, suite à une initiative d'éradication mondiale. Aujourd'hui, différentes formulations du vaccin permettent de répondre à l'épidémiologie changeante de la polio. L'UNICEF travaille avec les fabricants pour assurer les disponibilités et négocie les meilleurs prix possibles en ne recourant qu'à des fournisseurs respectant les normes internationales de qualité et de sécurité. Entre eux, ces fabricants approvisionnent le monde entier. Pour chaque flacon, près de 3 ans de planification sont nécessaires dans un environnement en évolution rapide, avec de multiples complications et qui nécessitent des ajustements constants à cause de l'instabilité politique, des conflits, de l'insécurité, des épidémies, des difficultés opérationnelles, des variations de l'offre et de la demande. Des experts techniques suivent et gèrent cette dynamique complexe au niveau national, régional et mondial. Et bien qu'il s'agisse de l'un des vaccins les plus efficaces, c'est aussi l'un des plus difficiles à gérer. Chaque dose doit être conservée entre 2 et 8 degrés Celsius, alors qu'elle traverse les milieux les plus chauds de la planète. les rues urbaines les plus denses, les endroits les plus isolés sur Terre et certains des plus dangereux. Mais tout cela ne sert à rien si le public ne fait pas confiance aux vaccins. Ce qui ne peut se produire qu'avec l'engagement des communautés, l'éducation, le travail des mères avec les autres mères, la mobilisation des enfants entre eux et la participation des personnes influentes localement. Ce n'est qu'en combinant tous ces éléments que nous pourrons parvenir à protéger chaque enfant. Nous devons mener à terme l'éradication de la polio pour sauver la vie des millions d'enfants qui y sont toujours exposés. L'éradication de la polio est à notre portée et nous devons y procéder maintenant. Ensemble. L'éradication de la polio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501